Parle au téléphone, très vite, très vite. Bonjour, 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 l'ambassadeur des causes sociales, le plus bon cœur du Cameroun. L'homme qui sauve les vies, l'homme qui change les vies. C'est ici même qu'on a commencé avec toutes couleurs. Et vous l'avez aidé, tout le monde a dit qu'il a eu déjà 300 ou 400 000, grâce à l'ambassadeur des causes sociales. Alors qu'il était dans les oubliettes, plus de tant que personnes ne l'avaient plus vu. Maintenant, l'ambassadeur des causes sociales vous ramène une grande dame de la chanson. Deux grandes dames. Alors, bonjour, Dada. Bonjour, l'ambassadeur. Voilà. Tu sais qu'on a créé l'association ACASO. ACASO, l'association des ambassadeurs. Donc toi, tu dois intégrer cette association. Mais bien sûr. Et comme on a dit, l'association, c'est pour venir en aide aux orphelins, aux démunis. Mais aussi les artistes. On ne doit pas oublier les artistes. Parce que la bonne charité, comment tu joues par soi-même. Voilà. Et voilà, comme c'est Dieu qui marche avec nous. Parce que quand nous faisons une association sociale, les gens appellent. Aide-moi aussi, aide-moi, non. Nous, c'est Dieu qui touche le cœur. Je t'ai appelé hier à quelle heure ? À 23h30. Voilà. 23h30. Parce que c'est à l'heure-là que Dieu m'a dit qu'appelle la dame là. Je t'ai appelé. Je t'ai dit que Dada, t'as un an à sonner. Ah oui. L'ambassadeur des causes sociales doit faire quelque chose pour toi. Amen. On a causé, tu m'as raconté beaucoup de choses. Je t'ai demandé, Dada, pourquoi tu ne chantes pas en France, aux Etats-Unis, au Canada, alors que ta chanson a marché dans tout le Cameroun. Les gens ont connu. Les gens aiment. Mais comment ? On ne t'invite pas comme d'autres artistes qu'on invite au Canada, aux Etats-Unis, partout. Tu m'as dit que, mon frère, tu m'as expliqué. Tu m'as expliqué, et je préfère garder ça pour moi-même pour le moment. Mais le plus important, c'est que tu reprennes avec ta carrière. Parce que Dieu merci, il t'a gardé en vie. Comme tu es belle femme, tu es resté solide, tu n'es pas abîmée. Et voilà, tout est à faire. Mais je te jure que, tu es en Europe, ça fait peut-être déjà 20 ans. C'est ça, non ? Oui. Ça fait déjà 20 ans. Je te jure que si l'ambassadeur de cause sociale ne venait pas avec toi comme ça, tu pourrais même faire 40 ans. Mais là, comme je te tente ma caméra, là, parce que moi, je travaille avec Dieu. Je te tente ma caméra, là, tu ne vas pas faire un an, tu vas décrocher un contrat, que ce soit au Canada, aux Etats-Unis ou en Europe. Parce que moi, je suis un pasteur qui fait tout le monde de voir. Je ne vends pas les illusions. Tu comprends ? Je suis un pasteur qui fait tout le monde voir. J'ai déjà fait pour beaucoup de personnes. Même s'ils ne sont pas reconnaissants, ce n'est pas un problème. D'autres disaient que c'est la folie. Ce n'est pas un problème. Chacun, même le fou a sa famille. C'est ça. Voilà. Donc, il faut que tu le saches que si l'ambassadeur des causes sociales ne vient pas vous chercher quand vous avez un problème, aucun Camerounais. Parce qu'on a construit le Cameroun dans l'égoïsme. Tu es au Brookport. Tu manges, tu casses la mamie. C'est l'égoïsme qui est en train de tuer le Cameroun. Quelqu'un, quelqu'un, quelque part, il prend tout pour lui seul. S'il ne fait pas 40 ans, 50 ans, 20 ans, au même endroit, il ne quitte pas. On a construit le Cameroun dans cet esprit, l'esprit de l'égoïsme. Bon, mesdames, mesdames, messieurs, je vous présente Dada. Dada est chanteuse. Elle était chanteuse du groupe Kuchwambada. Et sa chanson m'avait beaucoup marqué parce que quand j'écoutais sa chanson, j'écoutais ses mystiques ou ses spirituels, mais ça me faisait quand même pitié. Et quand on a commencé à marcher dans nos histoires de musique, on m'a dit que voilà Dada, j'ai dit que Dada, c'est toi qui chantais quel monceau. Elle m'a envoyé ses chansons. J'ai dit, mesdames, c'est la dame qui avait chanté le monceau là. J'ai donc dit que, ok, on va faire quelque chose. Comme nous sommes voisins, elle est là à Kassa, la femme. Non, en Gonchois. Et moi, je suis en borde. Donc, tout le temps, je passe devant sa porte pour aller au marché, au marché central. Donc, chaque fois, elle m'aperçoit quand même, elle m'aperçoit, mais on n'avait jamais eu le temps de causer parce que le temps de Dieu n'était pas arrivé. Parce que le temps de Dieu n'était pas arrivé. Ce n'est pas sombré là-bas, non ? Non, non. C'est bon ? Le temps de Dieu n'était pas arrivé. Ça fait peut-être que déjà deux mois que tu m'as dit que, bon, comment non, mon père, hein ? C'est ça, non ? C'est bon ? Je t'ai dit que ne t'inquiète pas. Moi, je fais, moi, je travaille avec l'esprit. Je ne travaille pas au hasard. On va donc écouter la chanson de Dada parce qu'on juge le maçon au pied du mur. Mais pour moi, Dada est une grande chanteuse. La chanson qu'on va écouter, on doit refaire cette chanson. Je dois remettre Dada au studio. On doit refaire la chanson, ajouter la vitesse, augmenter la gamme, donner une autre couleur à cette chanson. Et c'est cette version, si qu'on va faire maintenant, qui va t'envoyer en haut. T'es d'accord ? Amen ! Voilà, bon. Dada, la musique, c'est là pour le téléphone. Écoutez, ce n'est pas possible. Une femme qui chante comme ça, me met cela. Pour moi, quatre palettes. Comment je peux, tu le... Avec... Tu parles, là, ça sort dans le téléphone. C'est la femme qui dansait la musique de tout pouleur la dernière fois. Quelqu'un m'a dit qu'il m'a envoyé l'argent, je te donne parce que tu as trop dansé la musique. Que tu as très bien dansé dans tout pouleur. Mais alors, c'est entier de venir. Viens ! Voilà le son. Oh, 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 oh ! Mais le volume. Pas ça, peut-être pas ça. Pour le deuxième. Mais le volume. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501